Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. Je sais non, ça fait plus de 10 ans qu'on nous le répète. Pourtant, est-ce que vous le faites ? Soyez honnête. Si vous mangez bien 5 fruits et légumes par jour, bravo, c'est très bien, mais regardez autour de vous. Force est de constater que c'est plutôt rare de voir des gens qui suivent ces recommandations. Alors, est-ce que ça veut dire que la plupart des personnes ne se préoccupent pas de leur santé ? Ben, je pense pas, parce que sinon pourquoi on s'embêterait à aller chez le médecin ? Et puis, de toute façon, vous savez déjà que si vous choisissez les frites plutôt que la salade, c'est moins bon pour vous. Donc c'est clairement pas une décision rationnelle. Alors, c'est probablement qu'il doit se passer quelque chose dans notre cerveau, quelque chose de fort. Si fort qui nous fait agir contre notre santé. Si fort même qui nous fait aller à l'encontre de notre instinct de survie. On est vendredi soir. Pour bien finir la semaine, vous êtes motivés à aller à la salle de sport. Vous rentrez chez vous, vous avez bien transpiré, vous êtes fiers. Avec la semaine terminée, vous avez un véritable sentiment d'accomplissement. Alors, il faut bien fêter ça. Donc c'est parti pour un apéro avec les copains. Et puis, pour compenser votre effort physique, vous vous autorisez un bon tacos. Ce dont vous ne vous rendez peut-être pas compte, c'est qu'en faisant tout ça, vous annulez tous les effets bénéfiques que votre séance de sport vous a apportés. C'est ce qu'on appelle le self-licensing effect. C'est quand on se dit, « Bon allez, je vais bien bosser, je peux me le permettre. » Sauf qu'au final, au lieu de progresser vers votre but, vous vous en éloignez. Et ça, c'est à peu près ce qui se passe quand vous voyez une pub pour un burger et qu'en dessous, il y a un message de santé publique. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. Ce qui se passe, c'est qu'inconsciemment, vous allez vous dire qu'au pire, si vous mangez le burger aujourd'hui, eh bien, vous ne pourrez toujours vous rattraper le lendemain en mangeant des fruits ou en allant courir. Et ça, ça a été prouvé en 2011 par deux chercheuses de l'école de management de Grenoble. Dans leur étude, elles ont constaté que lorsqu'on montrait une affiche de pub toute simple pour un burger à McDo et qu'on laissait le choix ensuite aux personnes entre un Sunday et les fruits, une personne sur trois choisissait les fruits. Par contre, quand on montrait la même affiche, mais avec un message sanitaire de type « Pour votre santé, bougez plus », ce n'était plus une personne sur trois, mais une personne sur six qui choisissait les fruits. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a deux fois moins de personnes qui choisissent les fruits quand on met un message de santé publique. Parce qu'on se dit inconsciemment « Bon allez, pour cette fois, ça passe ». Je pense que vous avez compris l'idée. Mais si on vous fait comprendre implicitement que vous avez une option pour rattraper le coup, vous aurez plus tendance à choisir la mauvaise option pour votre santé. Mais les messages de santé publique, après tout, ça partait d'une bonne intention. Alors vous vous doutez bien que les entreprises qui vous vendent ce genre de nourriture sont tout à fait au courant de ce phénomène. Et là où ça devient problématique, c'est qu'elles ne vont pas se gêner pour l'utiliser dans leur communication. Pour bien comprendre comment ça marche, on va faire un petit exercice. D'un côté, vous avez un Big Mac, tout ce qu'il y a de plus classique. Et de l'autre, vous avez un VRAP végétarien. À votre avis, lequel est le plus calorique ? Bon, j'imagine que vous avez senti venir le piège, c'est bel et bien le VRAP avec ses 610 calories qu'il emporte sur le Big Mac, qui lui en a 503. En fait, on est très mauvais pour estimer les calories de ce qu'on mange. Il suffit qu'on nous mette un bout de salade à côté et on va immédiatement sous-estimer l'apport calorique de l'aliment. Donc au final, ça paraît noble de la part de McDo de proposer une salade en plus des frites ou des potatoes. Peut-être qu'après tout, ils se préoccupent vraiment de notre santé. Et là, vous allez voir qu'il y a un effet assez vicieux qui se produit. En 2009, 4 chercheurs ont publié une étude dans le Journal of Consumer Research, dans lequel ils montrent que lorsqu'on a le choix entre potatoes et frites, 10% des gens seulement vont prendre les frites. Ils choisissent les potatoes qui sont moins grasses parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur santé. Mais quand on rajoute une troisième option, une salade, soudainement, on a 50% des gens qui choisissent les frites. Pourquoi ? Eh bien, souvenez-vous de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le self-licensing effect. On voit la salade et on se dit « bon, parfait, je prends les frites aujourd'hui et puis je prendrai la salade demain pour compenser ». Sauf que, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous avez pris une salade à McDo ? Alors, si on est si mauvais pour estimer les calories, il suffit de les afficher clairement au client, comme ça, ils pourront faire les meilleurs choix pour garder la ligne. Eh bien, encore perdu. Ça a été prouvé qu'afficher les apports caloriques à la carte d'un restaurant ne change absolument pas les habitudes des consommateurs. Au contraire, ça donne même une meilleure image du restaurant, puisqu'en faisant preuve d'une telle transparence, on a l'impression qu'il soucie réellement de notre santé. Et c'est pour ça que vous n'aurez aucun mal à trouver les valeurs énergétiques de chaque sandwich pour n'importe quelle chaîne de fast-food. Finalement, vous voyez que quand il s'agit de faire des choix pour notre santé, on n'est pas vraiment rationnel. Ça, les chaînes de fast-food et l'industrie agroalimentaire, ils l'ont bien compris. Ils vont jouer pour nous faire consommer leurs produits. En soi, leur but, ce n'est pas de vous rendre malade. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement de gagner de l'argent. Et quelque part, tant mieux qu'ils gagnent de l'argent, parce que derrière le mot « industrie agroalimentaire », il ne faut pas oublier qu'il y a des gens, comme vous et moi, qui font simplement un travail pour avoir un toit et subvenir aux besoins de leur famille. Mais là où, personnellement, ça me pose un gros souci, c'est que toute cette industrie, elle repose sur un principe totalement immoral, puisqu'elle existe au détriment de notre santé. On pourrait se dire qu'on a le choix de ne pas aller manger chez eux, mais vous voyez bien qu'ils sont capables d'utiliser des moyens très sournois pour nous faire penser que leurs produits ne sont finalement pas si mauvais et nous inciter à en consommer. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça ? Je veux dire, si vous cherchez à renverser toute l'industrie agroalimentaire, c'est clairement David contre Goliath. Eh bien, je pense que le changement, ça commence d'abord par une prise de conscience. Et désormais, vous l'avez, cette prise de conscience. Vous savez que si une chaîne de fast-food met en évidence que leurs produits sont bons pour la santé, une alarme devrait immédiatement se déclencher dans votre tête. Vous savez que ce fast-food essaye juste de vous en fumer. Et avec ce savoir vient le pouvoir. Le pouvoir de reprendre le contrôle sur votre alimentation. Le pouvoir de refuser d'aller au fast-food la prochaine fois qu'on vous propose. Et à la place, de rentrer chez vous et de vous faire un vrai repas. Un repas avec des fruits, des légumes, de la variété. Un repas qui vous rendra fier quand vous l'aurez mangé. Et ce n'est pas compliqué, retenez simplement cette petite règle. Rien de plus facile que d'être en bonne santé, manger des fruits et des légumes sans les compter. Si vous voulez commencer à mieux manger, j'ai développé une application dans laquelle je vous propose un programme de 30 jours de repas équilibrés. Ne croyez pas qu'il s'agit d'un simple régime, vous verrez que vous pouvez manger quasiment à volonté tout en perdant du poids. C'est totalement gratuit, il vous suffit de télécharger l'appli sur le Play Store. Je vous laisse un lien dans la description. En attendant, portez-vous bien et à bientôt !